allez salut salut les gars voilà ça tu m'as vu la tête vous avez vu l'écran et vous êtes là sur la chaîne de monsieur le ressort 225 voilà tout à l'heure j'ai fait une vidéo pour vous montrer un peu concernant ceux qui m'ont posé la question en ce qui concerne la bouche de singapour et comment est ce qu'on fait pour les remplis et tout ça comment est ce qu'on fait pour postuler tout ça j'ai fait une vidéo tout à l'heure pour vous montrer comment se passe mais donc d'abord j'aimerais répondre à une grande problématique qui est quoi qui est le fait de savoir quelles sont les universités ou bien quelles sont les facultés que vous devez postuler dans les universités canadiennes pour pouvoir avoir mieux des réponses qui sont assez positives en ce qui concerne la démission ou bien les bourses voilà donc n'oubliez pas comme je le dis toujours avant de suivre la vidéo avant de continuer et c'est comme ça de me donner un pouce bleu voilà ou bien essayez de la clé vidéo et puis si vous avez des personnes aussi qui veulent voir mes vidéos parce que je sais que ça vous êtes et parce que je reçois aussi plusieurs messages de remerciements et tout ça et je remercie vraiment ceux qui commentent mes vidéos et ceux qui me remercient parce que ça donne aussi de la force pour pouvoir continuer voilà donc comme je le disais comment est ce que vous pouvez avoir facilement une admission ou bien une bourse dans une université d'abord dans un premier temps pour ne pas se casser les choses on va dire les choses qui sont d'abord qui sont primordiales et puis qui sont vrais dans un premier temps lorsque nous cherchons par exemple à aller à l'étranger pour étudier pour je dirais bien c'est pas le truc n'est pas comment on appelle ça à 100% je vais dire 60% des étudiants étrangers qui partent par exemple au canada pour aller d'abord chercher à étudier d'abord dans un premier temps nous allons d'abord dans le cadre d'avoir je dirais pas une meilleure vie mais dans le cadre d'avoir un petit job même si on va aller au coup on veut avoir un petit job pour pouvoir avoir des rémunérations et tout ça pour pouvoir compléter et puis essayer de vivre mieux vous comprenez voilà donc ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que si par exemple vous voulez possible dans une maison canada par exemple à l'université de cégep ou bien dans une université de districts par exemple à montérial vous comprenez un peu à l'université montérial ou bien d'autres universités d'ontario et tout ça dans un premier temps ce que vous allez d'abord faire c'est quoi c'est si je prends un exemple si moi j'ai pas fait les mathématiques ou bien l'informatique il sait déjà qu'il ya plusieurs étudiants qui postulent en informatique donc lorsque vous allez sur le site comme ça pour aller voir les étudiants qui postulent en informatique essayer de voir quels sont les étudiants qui ont postulé en informatique les années précédentes voilà parce que s'il ya plusieurs personnes qui postulent dans une faculté et que vous aussi vous postulez vous comprenez que la résistance c'est-à-dire la compétition sera hyper rude et quand la compétition est hyper rude vous sautez avec des admissions simples alors que des admissions simples dans une université comme montérial c'est 28000 dollars chaque année et 28000 dollars vous comprenez que c'est pas ça va premier à tout le monde mais ce que nous on veut c'est quoi c'est de trouver une bourse qui va pouvoir éliminer ces 28000 dollars et même si nous allons payer par peut-être le dotoir ou bien nous allons peut-être payer les billes d'avion pour aller là bas voilà on va essayer comme ça de se tenir pour le fait mais pour payer une scolarité de 28000 dollars c'est hyper compliqué et puis c'est hyper complexe vous ne pouvez pas je dirais bien 60% ne peuvent pas ou bien les 80 % vous ne pouvez pas se passer hyper hyper c'est assez cher si moi j'ai 80 mille si moi j'ai 20 mille dollars pour faire mes études j'ai préféré vraiment investi ailleurs ou que ça soit hyper classe pour moi et puis après peut-être j'allais je vais étudier en ligne voilà ça je vais pas vous cacher cela maintenant ce que vous allez faire c'est quoi si vous allez étudier par exemple en informatique et c'est ce que vous voulez faire vous d'abord si par exemple c'est c'est hyper rude en informatique voilà vous cherchez une faculté où les étudiants ne possuie pas assez que vous ayez un peu facilement les débourses donc ces étudiants ces facultés là ce sont les facultés qui sont un peu les histoires d'art culturel les histoires des relations quoi les histoires d'environnement écologie vous savez déjà que les canadiens les universités au canada met beaucoup l'accent sur ça et il n'y a pas des étudiants je vais des étudiants étrangers vraiment qui s'intéressent à ça donc vous postulez à cette faculté là lorsque vous allez pour cette faculté et que vous allez arriver sur le terrain là bas si vous voulez faire l'informatique ça ça va dépendre de vous pouvez faire l'informatique juste en parallèle vous comprenez vous pouvez faire l'informatique en parallèle ça va vous arranger vous allez vous postuler pour une faculté par exemple comme ça qui est au canada et qui est pour lancé sur l'environnement et lorsque vous avez vous avez la démission et la bourse vous y allez et arrivé sur le terrain lorsque vous allez vous serez bien installé vous allez voir autour de vous quels sont les éléments qui sont moins chers en informatique et si vous même vous voulez par exemple économiser pour les faits vous allez économiser pour vous et l'effet sachez déjà que au canada il ya des cégeps les cégeps qui sont vraiment en province c'est pas aussi c'est pas aussi cher que ça voilà et si vous êtes sur sur par exemple sur le campus vous pouvez même faire des coûts en ligne les coûts en ligne sont 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 réduits par rapport aux coûts au coût du jour vous comprenez un peu donc vous pouvez faire des coûts en ligne qui font qu'on vous racont qu'ils vont vous excusez moi qui vont vous par exemple comme ça a coûté peut-être 1500 mais 500 dollars ou bien 2000 dollars comprenez voilà donc vous comprenez que vous n'avez pas grand chose à peine et de plus que vous allez apprendre aux choses sur l'environnement voilà parce que vous avez la bourse sur l'environnement vous allez apprendre aux choses et vous allez continuer l'environnement c'est pas comme si c'est une faculté kefa dans nos études c'est-à-dire ce pas une faculté kefa comme mathématiques physique non même si vous êtes mathématicien pour aller faire environnement pour les masters c'est pas un problème vous allez vous allez avoir de nouvelles connaissances vous comprenez un peu c'est pas un problème donc les gars pour ceux qui m'ont posé des questions sur ça voilà c'est un peu la technique que moi je voulais vous donner parce que par exemple moi quand par exemple un étudiant me me sollicite qui me dit bon moi je vais postuler dans telle faculté et telle faculté moi j'essaie d'expliquer à l'étudiant ok tu veux aller par exemple quand tu veux faire du génie civil et tout ça c'est pas c'est bien beau il n'y a pas de problème mais je t'informe que pour les jeunes civils les années antérieures il y a au moins quelque chose de pour l'université qu'on demande l'université de montréal ou bien l'université du 4 il y a au moins 500 personnes ou bien il ya au moins 200 personnes qui ont postulé à cette université alors que la boussole devait devait être discernée à seulement 80 personnes donc 500 personnes pour 80 personnes ou bien 300 même pour 80 personnes vous voyez que le combat sera hyper rude maintenant ça sera des histoires de ceux qui ont bien écrit la motivation ceux qui ont qui ont bien organisé le dossier s'il ya un petit dossier qui manque directement vous êtes éliminés vous comprenez parce que pourquoi parce que l'élément est hyper rude parfois même lorsque par exemple vous postuler et qu'il ya un document qui manque on vous envoie un message pour vous dit il ya un document qui manque et c'est ce document pour pouvoir passer mais si vous êtes 500 ils vont pas vous envoyer ils vont pas envoyer un message pour vous dit non et c'est bien votre document non ils vont directement vous éliminer parce qu'il ya plusieurs personnes comprenez il ya plusieurs personnes il ya plusieurs étudiants qui sont dans cette faculté là ils vont choisir les dossiers qui sont déjà bien fait et tout ça et s'ils atteignent les 80 ou bien les soins qu'ils veulent directement c'est que le reste ils vont vous envoyer des messages pour vous dire que vous n'avez pas été retenu et tout ça c'est pourquoi vous devez comme ça vous fixez sur la faculté qui sélectionne plus sur la faculté parce que ça dépend c'est parce que vous avez comme je le dis tout le temps c'est parce que vous avez dit des moyennes voilà que vous n'êtes pas sélectionnable tout le monde peut être sélectionné si moi je postule en chimie en physique chimie et que peut-être il ya dit de moyenne à l'examen mais en la matière physique chimie j'ai un peu qu'attendu là bas vous allez voir que j'ai assez des chances d'être sélectionné comprenez parce que c'est ce que la chimie veut c'est ce que la physique veut donc c'est parce que j'ai dit de moyenne que je pourrais pas et sélectionner donc pour ceux qui me posent des questions pour me demander est-ce que dit de moyenne je peux à sélectionner est ce que comme si sachez d'abord que si vous avez l'opportunité de postuler à une bourse moi j'ai vu plusieurs personnes moi je suis dans ce truc là il ya ça fait un peu longtemps et déjà vu plusieurs personnes qui ont déjà qui ont 11 de moyenne dit des moyennes qui ont eu à avoir des attributions et même à des bourses vous comprenez ça c'était avant ceux qui ont postulé à la bourse de l'université quebec trois rivières moi j'ai vu plusieurs étudiants et 10 moyennes qui ont eu des bourses donc ce que moi je sens que je vous dis c'est quoi c'est que vous ne deviez pas baisser les bras voilà même si vous avez dit des moyennes vous pouvez postuler vous avez l'occasion de postuler sous l'opportunité de postuler et les moyens pour pouvoir postuler ou devait les faits voilà et sachez aussi dans quelle faculté vous allez pouvoir postuler maintenant pour ceux qui font le doctorat voilà ou bien le master en biologie en médecine et tout ça d'abord ce que vous devez savoir c'est que vous savez les pays les pays développés par exemple comme ça ces pays là ont des problèmes à pouvoir enseigner la médecine ou bien pouvoir donner des bourses aux étudiants étrangers pour venir étudier la médecine chez eux avec eux leurs connaissances vous donner gratuitement la médecine la médecine c'est une chose d'une faculté qui est hyper importante pour ces pays là alors c'est pourquoi vous trouvez que lorsque lorsque vous postulez pour une faculté de médecine on vous demande juste d'avoir un hc du canada c'est à dire que vous même vous avez étudié au canada et vous avez obtenu un titre secondaire un titre de collège secondaire en médecine ou bien en infirmierie pour pouvoir faire votre 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 université votre université en faculté de médecine vous comprenez c'est pourquoi c'est un peu complexe mais néanmoins il y a au moins 20% des universités qui acceptent cela les étudiants étrangers qui veulent étudier la médecine voilà mais ceux qui ont assez de chances c'est que ceux qui ont déjà exercé le métier du médecin ou bien le métier d'infirmier qui vraiment viennent pour pouvoir continuer dans ces universités là pour pouvoir avoir un cycle un peu plus haut bien un niveau un peu plus haut vous comprenez donc essayer d'aménager votre monture et puis voilà essayer de poursuivre dans les meilleurs endroits et c'est du poste dans les meilleures facultés aussi donc pour chaque instant où c'est pas facile vous devez prendre votre temps vérifier toutes ces universités là chercher les universités ou bien les facultés où les gens poursuivent moins et c'est de là bas que vous allez pouvoir poursuivre pour avoir une admission ou bien une bourse c'est comme ça ça marche vous ne pouvez pas faire autre chose donc les gars vraiment courage à vous et puis surtout prenez soin de vous n'oubliez pas de ce sujet connecté je le dis bien ce qu'on doit service le nous avons notre email ou bien notre contact whatsapp en description vous pouvez là bas et regarder et puis voilà me faire si vous m'écrivez une bourse qu'on puisse en discuter et puis trouver un peu une bonne perspective pour vous que vous puissiez avoir une bonne université et postuler rapidement voilà donc sachez déjà que lorsque vous me contactez en fonction de votre moyenne en fonction de votre faculté que vous voulez je peux vous trouver des endroits où est-ce que vous allez pouvoir postuler un peu plus rapidement et avoir assez des chances de pouvoir avoir au moins une admission ou bien une bourse voilà donc les gars c'était moi récemment hospital n'oubliez pas et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe pour 1 1 2 3 4 6 Sous-titrage FR ?